Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je commence un peu cette vidéo à l'arrache, très clairement. On est le dimanche 26 novembre et il fallait que je vous annonce un truc puisque du coup je ne l'ai annoncé nulle part, je ne l'ai dit à personne pour encore une fois une exclusivité YouTube. Donc vu que ça va en choquer plus d'un, je déménage. Hey, petit bon dans le futur, c'est juste pour vous parler de la sponso du jour mais qui va clairement t'intéresser parce que je sais que tu passes des nuits catastrophiques. Emma Slip, qui m'accompagne chaque nuit depuis quelques temps déjà, vous propose des matelas qui se distinguent complètement des autres. Tout d'abord parce qu'ils sont équipés de matelas à mémoire de forme et qu'ils offrent un confort et un soutien inégalés. Personnellement, ce qui m'a impressionnée, c'est sa capacité à s'adapter à toutes les morphologies et aussi à tous les types de sommeil. Donc ça c'est vraiment un point hyper important. Et toi ton mal de dos au réveil là, fini. Et en plus ce qui est hyper stylé, c'est qu'ils ont reçu plusieurs awards comme avec le matelas Emma Original qui a été le plus vendu en 2020 et en 2021. Et il y a aussi le tout nouveau matelas hybride 2 qui a été élu meilleur matelas testé en France en 2023. Et il y a le matelas pour bébés, lui aussi élu meilleur produit 2023. Clairement, depuis que je l'ai, il a rendu mes nuits largement meilleures. Honnêtement, grâce à lui, j'ai un sommeil de qualité grâce à sa mousse en mémoire de forme. Et du coup, grâce à lui, chaque matin, je me réveille en pleine forme pour vous filmer de nouvelles vidéos. Comme vous pouvez voir là, je suis grave active en ce moment. Du coup, il y a moyen que ce soit grâce au matelas. Bref, en gros, c'est le jour et la nuit entre mon ancien matelas et le matelas que j'utilise actuellement. Ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'ils vendent pas forcément que des matelas. Ils vendent aussi des coets, des oreillers, des surmatelas. Et je pense que ça peut littéralement améliorer votre qualité de sommeil. Et là, étant donné que c'est les soldes d'hiver, je pense que c'est une opportunité à pas manquer pour avoir des prix vraiment très abordables. Et sachez que c'est des produits conçus par des experts. Donc foncez. Ce qui me permet d'introduire que du 10 au 6 janvier, Emma propose les Winter Sale 2024. Avec du coup des promotions qui peuvent aller jusqu'à moins 50% sur leur site Emma.fr. Et en plus, et en plus, et en plus, parce que c'est pas tout. Grâce à mon code promo exclusif, un supplément de 10% de réduction vous sera offert grâce à mon code LeiaYT qui s'affiche juste là. En résumé, si tu cherches à améliorer considérablement ton sommeil, Emma Sleep, c'est ta solution, clairement. Avec 10 ans de garantie, livraison et retour totalement gratuit. Et en plus de ça, une période d'essai de 100 nuits. Et tu peux pas te tromper. Tu peux pas te tromper. Bref, si jamais vous voulez plus d'instructions, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui est dans ma description. Ça vous ramènera directement sur leur site, comme ça vous aurez toutes les informations complémentaires. Et n'oubliez pas mon code LeiaYT. Bref, je vous laisse à la vidéo. Bon visionnage ! On a pris tous la décision de s'en aller, pour x ou y raison, et on avait envie de renouveau, on avait besoin d'un nouveau départ, on avait besoin de quelque chose de neuf. C'est bizarre, mais il n'y en a aucun de nous, on sait où on va. Je sais pas comment vous expliquer. Il y a plein tellement de choses à gérer, que là je vous parle vraiment avec le peu d'informations que même moi j'ai. Et juste pour vous dire, on s'en va, tout simplement. La maison a été mise en vente, le processus d'achat est déjà en cours, et voilà, on sait pas encore où est-ce qu'on va, on a des idées, on a envie d'un peu de tout en fait, mais on n'a pas de lieu. Voilà, là je vous parle vraiment très spontanément, et je vous ramène bien évidemment avec moi dans cette petite aventure. Je ne sais pas où vont mes frères, je ne sais pas où vont mes parents, je ne sais pas même moi où est-ce que je veux aller. En fait ça va être au feeling, vraiment tout va se faire au fur et à mesure, et je pense que je vous ferai des petits updates à chaque fois. Donc voilà, on est le 26 novembre encore une fois, on commence à préparer notre départ entre les papiers, les affaires, ce qu'on garde, ce qu'on garde pas. Et je pense que ça va être un peu délicat, parce qu'on s'en va pas de cet endroit, on s'en va littéralement du pays. On a besoin d'aller voir ailleurs, je vous dis, on a besoin d'aspirer à autre chose, peut-être que je reviendrai, peut-être que je reviendrai pas, mais en tout cas pour l'instant, pour l'instant c'est ailleurs que je me vois, et que j'ai envie d'être surtout. Donc voilà, c'était ma première petite annonce, c'est vraiment que je le dis de vive voix. J'ai commencé à préparer quelques-uns de mes amis, je redoute certaines d'entre elles, mais voilà, je m'en vais. J'ai trop contente en vrai, j'ai pas trop envie de m'exclamer pour l'instant, parce que je me dis, tout peut arriver, ça se peut que cette vidéo ne soit jamais publiée, puisque du coup rien ne se fait, mais voilà, j'ai hâte de vous en aller avec moi en tout cas, pour une grosse nouvelle aventure. On commence à l'idée petit à petit. Je suis en train de me demander si je prends mes boîtes à chaussures aussi, si je les déplie pas toutes, pour les mettre dans les valises et tasser en fait. Ou alors j'en rachète là-bas. Mais je me dis, qu'est-ce que je veux en faire là, ici ? Je sais, je vais avoir des trucs à jeter, mais ça me plaît. On est le 10 décembre, et il est 16h48. Je commence à vider petit à petit, du moins à ranger pour essayer de voir ce que je prends, ce que je prends pas, ce que je vends, ce que je vends pas. Comment ça je pourrais voir au moins combien de valises j'aurais besoin ? Parce que là, ça m'a l'air d'être titanesque, tout ce que je vais avoir besoin, je le sens. Et j'ai envie d'acheter, vous savez, les trucs là, qui aspirent dans les valises. Enfin, des gros sacs comme ça là, et vous aspirez. Je crois que je vais en acheter deux ou trois, histoire de pouvoir les mettre dans les valises, et mettre un maximum de trucs possibles. Parce que là, je sens que ça va être catastrophique. En plus, la tonne de make-up que j'ai, c'est une galère. Je vous jure, c'est à se demander, où est-ce que je vais mettre tout ça ? Tout ça ? Tout ce qui est là ? Tout ça ? Je sais pas. Ça va vraiment se décider comme ça. On va pas trop réfléchir, et puis on va faire ça comme ça, c'est tout. Déjà, ça part aujourd'hui. Hey ! On est le 15 décembre, et il est 2h du matin. J'étais en train d'encore faire du tri. Là-bas, c'est vide. Là, c'est fait. Ma skincare ne tient plus qu'à deux sacs, et plus un gros carton. C'est trop bien. C'est trop, trop bien. J'ai tâche plein de trucs. J'ai donné plein de trucs. Je vois enfin le bout du tunnel. Enfin, non. Parce que là, il y a même pas la moitié qui est faite. J'ai plus qu'à ranger les vêtements, et puis c'est fait. En fait, ça, ça part directement dans des valises, donc c'est good. Ce qui est bien, c'est qu'on prend aucun meuble. Ça aide. Nous sommes le 30 décembre, et regardez ce que je viens de recevoir. Mon fameux matelas ! Hey, je suis trop contente. Je l'ai ramené dans la chambre de mes frères, parce qu'il y a mes parents dans le salon et tout. Mais regardez-moi la taille de ce truc. Il fait ma taille, en fait. Voilà. Il faut savoir que j'ai hâte de le ramener dans mon nouveau chez moi. Mais pour ça, je sais pas si je l'ouvre maintenant ou si je le laisse dans son emballage, et je l'envoie comme ça, en fait. Je sais pas quoi faire. En fait, j'ai trop envie de vous montrer. Il est tellement bien emballé. J'ai ouvert un petit peu pour regarder, mais il est tellement bien emballé. J'ai hâte de le déballer, de le mettre sur mon nouveau sommier, mes nouveaux draps et tout. J'ai trop trop hâte. Je vous jure, j'en perds mon français. De le mettre dans mon nouveau chez moi, et d'en profiter. Donc voilà, il est arrivé aujourd'hui. J'ai trop hâte. Coucou ! On est le combien aujourd'hui ? A chaque fois que je vous dis coucou, mais vous, c'est dans la même vidéo. Ça doit être une horreur de m'entendre dire coucou toutes les 20 secondes. On est le 2 janvier. Je suis en train de commencer à préparer mes cartons pour les vêtements. Là, je vous explique. Je vais commencer à trier. Je suis censée partir à Dubaï, là, avant le 10, et pour faire un premier voyage. Donc, ramener mon matelas et ma... Quelques premiers cartons d'affaires. Je crois que je vais prendre des valises au lieu de prendre des cartons. Mais les cartons vont m'aider à faire mon tri. On va commencer avec ça, c'est déjà pas mal. Ici, ça va être les vêtements que je garde. Et ici, les vêtements que je donne. Je donne ou que je vends. Mais je pense plus que je vais les donner parce que j'ai un peu la flemme de Vintel. Pas bon ce déjà-vu, pas bon. Ah, ça me perturbe, là. Est-ce que vous, quand vous avez des déjà-vus, genre vous avez des déjà-vus sur l'instant T, ou est-ce que vous voyez même un peu plus loin ? Parce que là, moi, techniquement, quand j'ai des déjà-vus, j'arrive... Enfin, c'est même pas j'arrive. Mon déjà-vu, il est tellement loin que je sais un peu ce qui va se passer juste après. Parfois, ça se passe pas du tout comme dans mon déjà-vu, mais genre, les actions sont quasiment les mêmes. C'est trop bizarre. On a un déjà-vu sur l'instant T qu'on est en train de vivre. Bah, moi, j'ai le déjà-vu sur l'instant T de ce que je suis en train de faire et l'action qui va être produite derrière. C'est vraiment trop chelou. Je suis une meuf bizarre, je crois. Et bon, ça va grave. Genre là, il faut absolument pas calculer le bordel de ma chambre. OK ? Parce que je m'en vais bientôt, du coup. Du coup, j'ai pas envie de ranger. très rapide parce que je sais ce que je veux garder et je sais ce que je ne veux pas garder. Là, ce que je viens de mettre dedans, là, c'est quasiment que des abeas. Et je pense que c'est que comme ça que je vais m'habiller là-bas parce que je vous avoue que... Je vous avoue que les vêtements dits modernes, j'ai un peu la flemme dans le sens où, je sais pas, je me lasse. J'arrive plus à m'habiller avec les vêtements lambda. Genre, j'arrive plus à assembler. J'ai surtout de la flemme. Et voilà. Du coup, je me retrouve avec des abeas. C'est tellement plus simple, efficace, classe. Je kiffe. Du coup, ça ne me gêne pas de remporter. Bon, dans le carton, j'ai déjà plein. Je garde quand même pas mal de trucs. Je garde les sweats. Ça, c'est des basiques, en vrai. Je ne peux pas attaquer mes basiques. Ce n'est pas possible. J'ai déjà trois armoires qui sont vides, là. Je suis trop forte. Si ça pouvait être du tac au tac comme ça tout le temps. Mais en vrai, je suis sûre qu'il y a des trucs que je ne vais pas porter. C'est ça qui me arrive déjà. Je refais un deuxième fil, c'est pas grave. Regardez la pile que je garde. En vrai, même si je sais que je n'ai pas besoin de pull là-bas, il y a moyen que je revienne de temps en temps ici. Donc, je ne me vois pas tout jeter, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce gilet-là, obligé, parce que même quand il fait 45 degrés, je mets des gilets. Et ce pull que j'achetais en Turquie, j'ai obligé, je le garde aussi. Je crois que je n'arriverai jamais à faire un vrai tri, en vrai. Bonsoir. Nous sommes le samedi 6 janvier et je suis en train de préparer mes valises. Je pars le mercredi 10. Voilà, je pars mercredi 10 pour un premier voyage histoire de ramener le maximum d'affaires possible. Et je reviens pour récupérer le reste de mes affaires un peu plus tard. Je reviens le 24. Chercher des appartements. Oui, je pense que ça, ça va être la partie la plus compliquée et la plus longue. Mais je pense que ça va être la partie la moins chiante, en vrai. Compliquée, cool et longue. Voilà, ça caractérise bien. Parce que j'aime bien vers les recherches d'appart. J'aime bien visiter, machin. J'aime bien, c'est... J'aime bien faire ça. Du coup, j'ai fait une première valise. J'ai le droit à 25 kilos. Et vu que mes frères viennent avec moi et que eux, je les connais, ils ne vont pas prendre grand-chose, ils me laissent leur grande valise. Du coup, j'ai trois valises pour moi toute seule et une petite. Du coup, c'est parfait. Histoire de mettre le maximum de vêtements possible. J'ai fait un tétri de fou. Les gars, je crois que vous ne vous rendez pas compte de tout ce que je laisse derrière moi. Ça me fait mal au cœur, mais il faut bien le faire. Je me suis débarrassée d'un sac entier de chaussures. Les deux cartons qui sont là, c'est ce que j'ai gardé. Il y a un gros carton là qui part. Il y a plein, plein, plein de trucs que je me débarrasse. Franchement, d'un côté, ça me fait mal au cœur, mais de l'autre, je me dis c'est bon, on y est presque. J'ai mis l'intégralité de mes chaussures là-dedans pour vous dire à quel point... Regardez. C'est tout vide. C'est trop bizarre. C'est tellement bizarre que ça commence à résonner. Oh mon Dieu. Je ne réalise pas encore en fait. Je n'ai pas envie de réaliser maintenant. Je continue, je continue, je continue. Je continue. Je ne m'arrive pas. On avance. Deux boîtes avec toutes mes palettes. Une boîte comme ça aussi. J'ai une boîte Rituals. Bref, il n'y a que mon make-up là-dedans. Voilà. Sachez que j'ai fait du tri. Donc franchement, ça va. Ça va. Ça, ça, ça et ça, c'est ma skin care. Je ne sais pas si vous avez bien vu, mais tout ce que vous voyez là, c'est ma skin care. Il n'y a plus qu'à mettre dans les valises et j'ai terminé. C'est giga génial. Je suis trop contente. J'ai mis toutes mes chaussures. J'ai fait tout ce qu'il fallait. Je suis en train de faire ma trousse de skin care puisque je m'en mets dans trois jours. Il faut bien que je prenne deux, trois Rituals pour me laver la gueule. Comme ça, je mets tout dans la valise et je ne ressors rien. Vous savez, les petits trucs qu'on achète à action, les mini trucs et tout. À chaque fois, on se dit ouais, ça, c'est bien pour les voyages. Après, dès que vous les avez, vous les jetez parce que vous en avez marre et vous ne savez pas où les foutre. C'est clairement mon cas. Je les ai tous jetés parce que j'en ai marre de voir leur gueule. Il y a aussi la moitié qui se sont cassés. Mais là, là, genre là, genre là, là, j'en ai besoin. Tu vois. Tous mes pinceaux. Et sachez qu'il y a la moitié que je ne vais pas tarder à jeter parce que j'ai reçu une commande et je pense que je vais faire un unboxing. J'ai acheté un set vu qu'avec Noël et tout, il y avait des trucs en solde. Du coup, j'en ai profité pour faire quelques petits achats dont racheter tous mes pinceaux. Voilà, j'ai pris un set complet. Les yeux plus teints. Du coup, tout ça là, ça va partir à la trappe parce que c'est dans un état pitoyable carrément. À part les Sephora, mon Kiko, mon Zoéva, tout part à la poubelle. Ça, ça va se maquiller pareil, là, pendant combien de temps ? Pendant une deux semaines, ça va se maquiller pareil. Bon, allez, salut. Hey. Hier, je n'ai pas pu aller récupérer mon colis. Du coup, j'y suis allée tout à l'heure. Regardez ce que j'ai reçu. Je me suis acheté la panoplie des pinceaux de chez AMS Beauty. Il me fallait des nouveaux pinceaux parce que ceux que je vous avais montrés là, c'était avant hier. Ce que je vous avais montrés, là, ils sont en fin de vie. Du coup, je me suis recommandé la panoplie complète parce qu'elle faisait des promos de ouf. Du coup, j'ai sauté sur l'occasion et j'ai tout pris. Jour de premier départ. Valise remplie. Valise remplie. Allez, ma valise cabine. Elle est là. C'est vraiment un bordel pas possible. Je prépare mon sac. Notre vol, il est à 21h30. Et on va s'en aller. Je ne pense pas que je vais vous filmer l'aéroport et tout. Franchement, le nombre de fois que vous l'avez vu, ce truc, vous devriez en avoir marre. Bon, les humains, je me suis maquillée. Il est 15h. Il ne faut pas tarder à bouger, en fait. Chaque fois que j'allume cette cam, il faut que ce téléphone sonne et c'est toujours celui de ma mère. J'ai fait que mon teint. Je pense que je me démaquillerai dans l'avion pour dormir et je me re-maquillerai avant d'atterrir, je pense. Ou non, je crois que je vais aller dormir à 7h du matin, on arrive. Moi, je verrai. Un peu de mascara. Franchement, révélation, le mascara de chez Charlotte Tilbury, le Pillow Talk. Franchement, terrible. Je suis satisfaite de ce mascara. En fait, la brosse, elle est trop bizarre. Elle est plate d'un côté et hyper fine de l'autre. Et bref, je kiffe. Je kiffe, je kiffe, je kiffe. Des cils bien longs, bien définis. Est-ce que vous voyez la diff ? Désolée, j'ai dû vous faire peur à venir aussi proche de votre tête. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je kiffe ma race. J'ai forcé avec la taille du crayon, non ? Mon meilleur lip combo, le numéro 17 de chez Sephora et le numéro 3 de chez Fenty. Voilà. Et vu qu'on a les cheveux sales et que ma casquette aussi est sale par la même occasion, là, on est bon. Ta-da ! My make-up. Regardez le bazar dans lequel je suis, c'est une folie quand même. Je parle à qui ? Je parle à ma caméra. Bref, allons-on. Je kiffe, je kiffe la neige. Je kiffe. On va à Dubaï, là. Ça y est, le froid, la neige, on se barre. Allez, derrière. Eh, on n'est que trois à partir. Regardez comment c'est blindé derrière. C'est que les valises. Est-ce que tu peux la mettre au fond ? Non. Je n'ai vraiment pas envie de t'aider. Va toi. Regardez, tout ça, c'est nos valises. En fait, on a trois grosses valises chacun et une petite valise. Non, non, non. Ah, papa ! C'est froid ! Il est trop con. C'est froid. Non, c'est dans la boîte. Non, Bilal, ça y est, ça y est. Bilal, casse-toi, Bilal ! Ils ont tué le voyage. La caméra ! La cam, tu la ouais ? T'es mal, elle est plein d'eau. Il y a de la neige partout. Regardez, j'étais trop propre sur moi et tout. Ouais. Hey ! J'ai oublié que j'étais en vlog, moi. On est bien arrivés à Baidu, les amis. Je vais vous montrer là où on loge pendant ces deux semaines. Salut, Bilal ! Salut ! C'est quoi, ça ? C'est des chiottes avec une douche. C'est le meilleur endroit, quoi. Ouais, t'es toujours là, toi, ici. Toujours. Ça donne vue sur le salon, comme ça. C'est plutôt sympa, chic. Oh, la petite cuisine ! Et voilà, le salon, salle à manger. C'est plutôt BG, je trouve. Ah ouais, encore un toilette, on voit Adam, là-bas. Excusez ma tronche, ça. J'ai une gueule, mon pote. Les 7 heures d'avion, c'était horrifiant. C'est sympa ! C'est plutôt dans un balzik. Oh, quelle chambre avec une petite suite ! Waouh ! Après, c'est que des suites, hein. Ah ouais ? Ouais. Avec une petite suite, salle de baïne. Mais franchement, celle-là, t'intéresse toi. J'aime bien ! C'est la quelle qui t'intéresse, toi ? La toute. Ah ouais ? Oh, j'aime bien celle-là aussi. Oh, le lit, il est si bas ! Moi, je pourrais elle. Waouh ! J'aime bien ici, parce qu'elle est bien éclairée. Et du coup, pour le make-up, c'est plutôt sympathique. Je sais pas, ça va marcher sur celle-là. Ah ouais, le lit, il est bien bas, je trouve. Oh, j'aime bien ici, moi ! C'est plutôt sympa. Merci, Adem, pour les valises. On est vraiment des merdes, moi, et Bilal, on sert à rien. Le plus simple badoche, c'est le jardin. C'est beau. Comme par hasard, il y a des travaux. Comment je dors, là ? Mais non, Bilal, ne dors pas là, frère. Dors pas là, frère. Télé ? Ben, montre la télé, carrément. Genre, va dans ton lit, il y a trois chambres. On a fait exprès prendre trois chambres, payer plus cher. Je vais aller acheter un home cinéma, ici, là. Mais c'est pas chez toi. Je peux en faire chez moi, si je veux. Ben non, c'est un Airbnb, en fait. J'appelle le propriétaire. Hello, my friend. I... Ouais, tu sais même pas parler en anglais, Azish. Il va dire, eh, fuck you ! Il va pas te calculer, frère. Moi, je vais faire pas un get ready with me, un get fucked with me. Voilà, il voulait le placer, en fait. And, comment tu caca en anglais ? Pou ? Non, c'est pet, je crois. Fart. Fart, c'est gros. Fart, c'est pet. Fart. Fart in my ass and dollar, after. On fait quoi ? On mange, on dort, on fait quoi ? Fait-ce que vous allez faire ? Moi, je vais aller capter mon plan, là. Oh. J'ai une petite milliardaire, là, avec moi qui m'attend. Vraiment une michetousse, mec. C'est rare, hein, mais ça existe. Ouais, moi. Le plan ! Oh, le plan ! J'ai faim, j'ai envie de dormir et tout. Milliardaire, avec ta caméra qu'on t'a donné ? Ben, c'est comme ça qu'on économise, non ? Avec ma casquette. Frère, t'es sûr que tu veux faire le mec ? J'ai rien à toi, tu peux rien dire. Bizarrement. Bizarrement. Tout son armoire, c'est moi. Stave. Carrément, il vient dans ma chambre, il dit pourquoi c'est pas pour mec, ça ? Ouais, ça bifame, c'est mieux. Ouais. Et juste, c'est pas sa taille, c'est pour ça qu'il peut pas mettre mes vêtements. Mais t'as de la chance, des fois, je mets de l'oversize. Non, c'est mort, c'est mon lit. Non. Attends, ça se trouve, il est pire. Moi, je suis lourd. C'est pareil. C'est pareil. Lève-nous, t'en as trois. Regardez, ça passe. C'est pas quoi, c'est une merde. On dort à trois ? C'est vraiment vrai. Attends, qu'est-ce que t'as ? Il faut y avoir une crampe, frère. Pourquoi tu disais ça de ma faute ? Et vraiment, il l'a regardé comme si c'était lui. Ouais, ben, on dort. Ben, on fait une sieste, genre. Et après ? On est venu pour quoi, déjà ? Pour la carte bancaire que t'as perdu. Bah, bon. Voilà, maintenant, ils savent, la communauté. La communauté, sachez que... Ouais, Bilal, on a une carte entreprise, il l'a perdu. Du coup, on est revenu ici, juste pour en refaire une. Ça fait cher la carte bancaire. Non, en vrai, on est venu chercher mon appartement, ouais. C'est moi qui déménage, les amis. Je vous ramène dans mon aventure. De base, ils devaient même pas venir. Ils devaient même pas m'accompagner. Ils m'ont dit, ouais, Steve, Steve, Steve. Viens pas avec toi, frère. Du boy, c'est à nous avant toi, frère. Mais en fait, ce que t'as pas compris, c'est que de base, tu voulais même pas m'accompagner. Non, ils voulaient pas venir avec moi. C'est vraiment trop un vieux mec. Vous voyez pourquoi on est pas actifs ? C'est parce que le business is business. Ouais, vas-y, le business is sommeil, oui. Oui. Passe leur temps à dormir. Je suis payé en dormant. Ouais, vas-y. Je vais couper. T'imagines que je serais payé à dormir ? On serait milliardaire, moi, et Bilal. J'écoute des audios. Combien t'es déjà là-bas ? Mais attends, mais tu déménages maintenant, là ? Les gens, ils ont peur. C'est qui ? Dis-moi, Ophélie. Elle a dit, ouais, tu déménages maintenant. Non, les enfants, je déménage pas maintenant. J'hésite à m'habiter ici, mais il y a rien. T'es loin de tout. Il est jamais content. C'est vrai que là où on habite, il y a la défense à côté. Je vais faire avec qui, mes fives ? Avec des doubayotes, si tu me prends la tête. C'est nul, ils sont nuls. Et tu crois que ceux de là où on habite, ils sont dards ? Tous claqués, frère. C'est un peu mieux, quoi. Non, mais tu l'as dit, frère. T'en avais marre de faire les fives parce que tu les battais tous. Ouais, c'est pas pour autant qu'ils étaient forts. Mais au moins, c'est mes potes. Je crois que je vais vous laisser, on va faire une sieste d'huite fait. Ma chambre, elle est plutôt sympathique, au final. Une bonne terrasse, là. Moi, j'ai une petite terrasse millionne, mais de toute façon, ça sert à rien. Attendez, je vais vous montrer celle de Vidal. Ouah, c'est archi bien, ici. Par contre, le lit, hein. Vidal, tu me fais encore un petit aide de lit, s'il te plaît ? Attends, juste, on va faire... Ah, wesh ! Ça va même pas rebondir. Là, c'est comme si je suis tombé sur le sol en bas, genre. C'est du sable. Putain, tu fais chier ! On va manger où ? Calère ! On va manger où ? On va dormir, on se pète demain, frère. Ouais, c'est vrai, tu toucher, vas-y, on va se toucher, on est propre, frère. Je suis déjà propre, hein ? Elle est concrinceuse ! Non, vas-y, venez, vraiment, on va manger. Dans un truc bien. Au pire, on va chercher des pâtes, tu fais à manger. J'y commence déjà à sortir la play et tout. C'est une folie de faire ça, frère. Vous venez jusqu'à Dubaï pour jouer à la play. Tu vois les valises, ce que ça fait, regarde ma play. Elle est cassée. Coucou, je vous explique où j'en suis un petit peu. Aujourd'hui, on est le dimanche 14 janvier. Je suis encore sur de la recherche d'appartements. Je ne vais pas vous mentir, c'est un peu plus compliqué que ce que je pensais. Dans le sens où, en fait, il y a le truc rapport qualité-prix. Ce n'est pas ouf. Tu vois, genre, tu peux avoir... En fait, tu peux avoir pour le même prix deux choses complètement différentes. Soit un simple appartement avec une seule chambre hyper bien située. Soit une villa un peu excentrée, un peu environ à 30 minutes du centre de Dubaï. Avec trois chambres, trois salles de bain. Donc, c'est un peu compliqué à choisir entre un grand espace ou quelque chose de proche de la ville. Je n'arrive pas trop à faire mon choix. Après, je me dis, pour le même prix, je peux avoir quelque chose de beaucoup plus spacieux, en fait. Enfin bon, je ne sais pas trop trop comment lui prendre. De toute façon, il faut que j'appelle encore des agences. Je n'ai pas trop le choix, une villa. J'ai envoyé plein de messages et tout. Je pense qu'il y en a qui m'ont répondu, mais c'est ceux qui m'intéressent le moins, en fait. Ça me chagrine. Là, je vous explique. Je viens d'avoir un appel avec une agence. Je trouve ça hyper compliqué de se faire comprendre, en fait. Parce que j'ai l'impression qu'ils ne savent pas ce qu'ils vendent. Genre, c'est trop bizarre. Soit je tombe sur des gogoles, soit je m'exprime mal. I see your property on the visa. Toujours. Oui, un agent va vous contacter. Un agent va vous contacter. Et il ne me contacte jamais. Bien le bonjour. Aujourd'hui, nous sommes le 15. J'ai une visite. Du coup, let's go. Ma visite est... En fait, c'est un peu une... Un peu pareil que la nôtre. Genre que celle qu'on est là-là. Approximativement similaire. Mais j'ai envie de voir, en fait, comment il y a le salon et tout. J'ai envie de me projeter, en fait. De base, on avait rendez-vous à 15h. La meuf, elle a dit, ouais, bah, allez-y maintenant. Ah oui, sachez qu'on fait la visite seule. Genre, on y va, elle nous donne le code et on y va. Ah, t'as donné le code ? Il n'y a même pas de code. Ah ouais ? Ok. On m'a dit, oh, allez-y, c'est ouvert. Voilà. Ça que j'aime ici, c'est tellement, tellement sécurisé. Parce qu'ils savent très bien que si tu fais un truc, tu t'en as un truc, il y a la sécurité à la sortie. Ouais. T'es mort. T'es mort dans le film. Adem, 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 Adem. Ah, le mec, il ne veut pas conduire correctement. Ah oui, c'est bad sale, hein. C'est vraiment sale. Délabré, genre. Ah non, tiens, j'aime pas. Ça y est, à peine rentré, genre. J'aime pas. Arrêtez, là. J'aime pas, c'est trop petit. Projette, on va passer ici, hein, t'imagines, t'as fait du vide, un petit bar ici, une maise. J'aime pas. Voilà, tu mettais ta machine à laver, ton frigo ici. T'as vu, l'autre, elle n'était pas comme ça, Adem. Ah ouais, il y a des habitants qui ont squatté ici, ou quoi ? Après, ici, tu fais ton petit code des salons. Adem, c'est trop petit, frère. Ouais, je crois que tu vas faire quoi, frère ? Mais c'est pas ton problème, ça, c'est le mien, genre. C'est ma maison, je trouve ça trop petit. Par contre, ce que je trouve plutôt sympathique, c'est que le gazon, il est déjà fait dehors. Non, je trouve ça trop petit, Adem. Ouais, c'est plus petit que la maison, genre, que ma chambre. Là, t'arrives pas à te projeter, parce que c'est moche. Non, je veux juste un truc plus grand. Je m'en bats les reins de savoir que c'est sale. Je veux un truc plus grand. Là, je vais étouffer. Regarde, déjà, là, c'est petit. Alors, imagine-toi, les meubles, plus le lit, plus les bureaux. Ah, vas-y, on va être comme ça, tous dedans. Non. Vraiment, tu trouves pas ça petit, toi. Adem, tu te fous pas de ma gueule, même toi, t'es plus grand que la pièce. Tu sais pourquoi tu te dis que c'est parfait ? Tu te dis que c'est parfait parce que t'as envie d'emménager vite. Ah ouais, t'as vu, je sais, je le connais par cœur. En fait, il est tellement pressé que du coup, il veut prendre un truc tout de suite. Non, je ne prendrai pas un truc tout de suite, c'est hors de question. Bah, je la prends, alors, moi. Bah, je m'en fous, toi. Mais moi, je peux pas. En tout cas, ta robe, bien sale. Bien, bien sale. En fait, c'est le sol, Maïs. Eh bah, alors, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Moi, je la kiffe, moi, j'aurais pris tout de suite. Ouais, parce que toi, tu veux emménager vite. Moi, ça, je peux pas faire ça. Là, t'es une ville là pour toi toute seule. Non, t'es pas toute seule, déjà, il y a trois. Je serai jamais là. Non, mais même. Tu te dois pas faire manger ici, là. Non, je me vois pas du tout ça. En tout cas, si tu peux mettre les chefs de bord, tu peux manger ici. Projette-toi, frère. J'ai envie de prendre mon temps sur la bonne maison. J'ai pas envie de prendre pour prendre. J'ai aucun feeling. On rentre. Avec ta belle-té en face, tout petit tapis, tes petits pots de fleurs. On a pas de pots de fleurs, ça. Ici, tu mets une table pour manger. C'est parfait, frère. Attends, j'ai envie d'en visiter d'autres. On voit pas le salon, là. Il se fait de la gueule, ou quoi ? On voit mal. C'est quoi leur photo claquée, là ? Vas-y, je peux le dire, je peux la visiter. En fait, je me dis, on va les tasser. Tu veux des oignons ? Franchement, les gens qui ont aménagé ici, ils auraient pu faire un effort, genre. À lundi, vous pouvez la visiter demain matin. Laquelle ? Celle que je viens de te montrer. Ok. 10 heures. Non, même avant. 8 heures. Comme ça, prends vos beach club. Ah, donc, t'as de la poussière sur la tête. T'as été où ? Après, nous offrons de la cuisse, il est délavré. T'as lui-même, il dit qu'elle est délavrée. Mais dans la voiture, je boude. Je suis triste, là. Je m'attends bien. De toute façon, toujours, les premières visites, elles sont décevantes. Maintenant, jure-moi, maintenant, je trouve pas que c'est trop petit. Premier degré. En ça, Adem, parle vraiment sérieusement. En ça. Bien aménagé, bien rangé. T'as toujours pas compris ce que je t'ai demandé. Est-ce que tu trouves ça grand ou pas ? C'est parfait. Non, tu mens. Mais arrête de mentir. En fait, en fait, en fait. En fait, je sais très bien ce que tu penses. Non, Léana. Si, je sais ce qu'il pense. Il pense comme moi. C'est juste, t'as envie de faire ça vite. Non, c'est faux. Parce que moi, si je veux, là, je la loue pas, je l'achète tout de suite. Attends, tu vois, c'est ça. Encore, je t'ai pas demandé ça du tout. Ce que je suis en train de te dire, c'est qu'à chaque fois, tu fais ça même dans la vie de tous les jours. Et papa, il a raison. Tu te précipites direct dans le bord du précipice, sans regarder, sans aller regarder ailleurs. Non, direct, tu vas, tu fonces, tu te casses la gueule. Après, tu fais, ah merde, j'aurais dû regarder ailleurs. Et t'es tout le temps comme ça. Si, la preuve, regarde. Et je suis sûre que l'autre qu'on va visiter va être plus grande. Et là, je vais dire, ah, même si les meubles, ils sont marrons, c'est pas grave. Oui, mais faut attendre demain. On est là deux semaines exprès pour ça. Non, c'est nul. Je vais attendre jusqu'à la dernière seconde. Moi, je veux celle-là. Moi, je veux celle-là, moi. Moi, je veux celle-là, moi, je veux celle-là. Parce que l'autre, demain, ça va être demain, du coup, faut attendre. Voilà, c'est exactement ce que j'ai dit. En fait, il est pressé, c'est tout. Même si c'était un taudy et qu'il y avait la mer à Zemmour dans cet appartement, tu l'aurais pris. Bah, logique, il y a la mer à Zemmour. Voilà, c'est ça qui m'énerve. C'est que moi, je peux pas faire ça. Moi, je fonctionne au coup de cœur et à ce que je veux. Pas à la précipitation. Parce que quoi qu'il arrive, je sais que demain, je peux avoir quelque chose. T'es dans le déni, ma gueule. Non, c'est toi, tu veux trop te projeter. Putain, je veux pas. Oh là là, heureusement, t'es pas mon mec. Je suis pas dans le déni. Parce qu'il n'y a que 32 villas disponibles. Et sur les 32 villas disponibles, c'était l'une des seules avec celles qu'on va visiter demain, qui est à peu près being. Et tout le reste, c'est 120 000 AED. Et là, t'as la taille que tu veux dans ton salon. C'est pas vrai. Parce que toutes les pas chères avec un grand salon, elles n'y sont plus. Pourtant, simple ce que je dis. Mais pour moi, tu peux encore en trouver. Et même si je prendrai pas ici, c'est pas grave. Donc, on va regarder ailleurs. Bon, bah, on va aller visiter rien, on rentre et attendre. Alors que là, je serai allé au bureau, je signe, je l'ai. Tu sais pas, t'es encore pressé. Tu sais pourquoi j'aurais pris ce cluster, cette ville-là ? Parce que toute la zone-là, il y a des Rolls-Royce, tout ça. Les autres, il y a que des Kia, frère. Ouais, bah, on va se retrouver avec une Kia au milieu des Rolls-Royce. Qui aura la Rolls-Royce ? Moi et toi, t'auras une Kia ? Toi, t'auras une Rolls-Royce, frère. Bon, bah, du coup, on va visiter une deuxième, là. Je suis pressé. Doucement. Oh, fuck. Elle est encore moins loin que l'autre. Bon, on est dans deux minutes, en fait. C'est trop bien, ici, les visites, elles seront en cinq secondes. Ah, tu vois, celles-là m'ont l'air plus grandes, déjà. Salut ! C'est moi qui cherche une baraque ou c'est toi, frère ? Tu casses trop la tête. Pourquoi tu prends pas mon avis en considération ? Tu veux tout faire tout seul, genre. Écoute-moi un petit peu quand je te parle. Donc, si je t'écoute, on est arrivé devant la villa, tu veux qu'on reparte à la... D'accord, si je t'écoute, on est arrivé devant un truc de merde, alors que là, c'est 100 fois mieux. Voilà. Non, c'est 100 fois mieux, déjà. La cuisine, elle est ouverte, déjà, pour commencer. Et c'est beaucoup plus grand, donc arrête de mentir. Tout ce truc qui change avec la cuisine, c'est quoi, toi ? Vas-y, c'est quoi ? Ici, là, il y a un mur qui ferme la cuisine. Oui, et alors ? La cuisine, elle est pas 100 fois mieux, là ? C'est pareil. Non, frère, l'autre, elle était marron caca. Le salon, il est légèrement plus grand, mais pas trop non plus. La cuisine, elle est bien blanche. Je suis mal, je veux voir les chambres. Quelle horreur d'être avec eux ! Quelle horreur ! Quelle horreur ! C'est moi qui habite ici, c'est pas vous. J'ai l'impression que je cherche plus pour eux que pour moi. C'est trop petit, ça me rend fou. C'est quoi ces micro-chambres qui restent dedans en personne ? C'est la même que l'autre. Moi, je veux vivre toute seule, je l'ai dit depuis le début. Je veux vivre toute seule. C'est toi que tu viens coller à mon fiac. C'est toi qui va me lâcher, en fait. Fais ta vie. Ok, vas-y. Le seul truc dommage, c'est que c'est pas plein sud, mais c'est mignon quand même. En vrai de vrai, c'est la même chose. C'est juste que moi, la cuisine, elle me plaît plus, parce que là, du coup, j'ai besoin de rien faire. Ah ouais ? Voilà, j'ai besoin de rien faire. Juste rajouter un four, un frigo, voilà. Un four, un frigo. Ici, c'est cuisine hiver, donc du coup, automatiquement, ça fait beaucoup plus grand. Ça, je suis d'accord. Voilà. Sauf que le salon est toujours aussi petit, ça fait chier. Et que la terrasse, elle est pas plein soleil. Mais bon, ça, c'est pas grave. Je s'en fous, c'est vraiment un truc de mignon. Viens, on monte là-haut maintenant et tu me dis comment est-ce que tu veux mettre tes setup ? Un bureau, un bureau. Ou si tu veux pas me voir, toi, tu as des écran. Non, moi, je m'en fiche de te voir. Et si tu veux pas me voir derrière, les écrans et tout ? Je m'en fiche. C'est toi, si ça te dérange. Ça me dérange pas. Moi non plus. Ça me dérange pas, moi, je vais le mien. Moi non plus. Si toi, tu peux en faire pas comme ça, t'es pas comme ça. Comme ça, toi, tu vois ce mur et moi, je vois ça. Comme ça, si toi, t'es ici et que t'es à ta cale, t'as une déco que tu peux faire là. Moi, si je suis là, je peux faire un truc ici. Mais y a rien, là. Je m'en fous. Bah, c'est nul. C'est pas mieux. Moi, du coup, je me mets là, comme ça, y a rien derrière parce que je ne me rends pas les reins. Et toi, tu te mets là, comme ça, tu peux faire une déco sur ce mur là. Bon, vas-y, m'y retourne. Déjà, celle-ci, pour l'instant, je mets un petit point. Juste parce que la cuisine, elle est blanche, elle est ouverte. Déjà, elle est mieux que l'autre. En vrai, vrai, vrai. Sois sincère. Elle ou l'autre. Elle, du coup, juste parce qu'elle est la sainte. Voilà, et elle est moins chère. L'autre, elle a 1200 pieds et celle-ci, elle a 1600 pieds. J'ai obligée de le dire en caméra parce que ça va vous montrer que j'ai encore raison. Et qu'il était trop pressé pour rien. Viens, viens, viens. Non, non, non. Viens assumer, viens. Viens assumer, s'il te plaît. Le premier truc qu'on vous a montré, combien ? 85 000 ? Non, avise pas à 75 000. 75 000. Trois chambres, 1200 pieds carrés, ce qui équivaut à approximativement 70... 74 ? C'est 120, non ? Tu divises par 10. Ah oui, t'as raison. Ok, bref, on s'en fout. Un truc qui est quand même suffisamment grand, vous avez vu, avec une cuisine qui était pas très belle, un endroit qui était pas ouf. Ensuite, on avait ici une deuxième que je vous ai montré juste après. Approximativement les mêmes choses, juste cuisine ouverte, blanche et noire. Plutôt sympathique parce qu'on n'a rien à faire. Est-ce que là, tu peux me dire ? Ce que je viens de trouver. Ce que tu viens de trouver parce que j'ai dit qu'il fallait chercher et qu'on s'arrêtait pas au premier truc arrivé. Ouais, mais en fait, tout a changé entre-temps. Je voulais pas une chambre où il y a son setup et le mien. En gros, étant donné qu'il y avait que trois chambres, je me suis dit, bah, on dissocie le travail et la chambre. Moi, je savais pas que tu voulais un setup, frère. Bah si, j'ai une baraque, j'ai envie d'un setup, il faut un endroit où je filme aussi. Du coup, j'avais dit, il y a trois chambres, tu fais ta chambre où tu dors, où je dors. Un endroit, une chambre où on fait notre setup, nos deux setups. Monsieur ne veut pas, voilà, parce que lui, je sais pas pour qui il se prend. Ouais, je veux être tout seul. Voilà. Je veux une chambre. Dans ces cas-là, pourquoi tu vis avec moi ? Non, je veux être tout seul dans ce setup. Ouais, donc, tu veux rester avec moi, ok. Non, je vais parler d'un setup avec toi. C'est un mental. Moi, je divise le prix par deux du loyer. Oui, mais après, je me barre du coup parce que je veux pas rester là-dedans. Bah, tu crois qu'en un an, déjà, une fois qu'on se barre, avant même de faire les un an, je serais déjà parti. Donc, ça t'arrange bien, je t'avance la moitié. Non, non, t'as pas compris parce que moi, je peux pas rester dans cet endroit, c'est trop cher. À deux, ça revient pas cher. Mais seul, ça revient cher. Et donc, du coup... Pas pour moi, ouais, après. Oh là là. En fait, là, tu deviens même plus drôle. Ça devient relou. Ouais, parce que toi, t'entends ça tout le temps. Non, mais c'est chiant. Mais eux, les deux, c'est trop marrant. Mais même eux, ils veulent dire, ouais, je sais, ils cassent les couilles, ça y est. Bref, là, on en vient. Quatre chambres, hyper grand, au même endroit, pour ce quoi ? La vie de ma mère, c'est une trois chambres. Oui, mais c'est plus grand, donc on s'en fiche. C'est beaucoup plus grand, donc là, ça veut dire que ton espace, il est largement mieux. Oh là là, j'ai mis quatre chambres dans le truc. Oh là là, on s'en fiche. Montre. Regarde les chambres, comment elles sont balèzes. Ça veut dire qu'on peut se dissocier, on se verra même pas. Frère, c'est énorme. Ça, c'est le salon. On va aller visiter, de toute façon. Ouais, mais je suis con, quoi. On va aller visiter, vous allez voir. Là, je suis d'accord. Là, ça ne dérange pas d'être un petit peu plus cher. Du coup, je suis plus d'accord. Madame, même s'il y a trois chambres. Non, bah si, il me faut mes conditions. Non, 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 il n'y a pas tes conditions, parce que tu te barres, tu ne restes même pas un an. Donc toi, fais en... Wesh, tu fais trop le mec, là. Tu as vu ton vieux local actuel. Là, je te propose un truc où on divise par deux, tu es sûr de filmer. Tu vois, en fait, tu as des conditions de merde. Tes conditions sont éclatées. Ta gueule, tes conditions, c'est une cuisine blanche. Mais parce que moi, je veux rester dedans. Bah, moi aussi. Il vient de me dire qu'il ne va même pas rester un an. Si, en fait. Putain, mais tu me rends fou. Tu me rends fou. Tu te contredis toutes les 20 secondes et demi. Il va être là comme ça. Toi, tu es, je ne sais pas où. Mais il va être peut-être là, en fait. Ta gueule. Voilà. Ah. Au final, il est là, du coup. De quoi ? Parce qu'il veut être là aussi. Ça veut dire qu'il faut une... Oui, mais vous ne serez pas là H24. Ah, mais ça veut dire qu'il faut une 5 chambres. Mais t'es malade ou quoi ? Mais tu prends un lit de place, il dort avec moi ou il dort avec toi, frère. Tu es là, tu commences à faire n'importe quoi, là. Moi, j'en ai marre de dormir un jour. Mais en fait, ce que vous ne comprenez pas, c'est pourquoi vous vous prenez la tête sur un endroit où vous savez que vous n'allez pas rester alors que moi, je reste. Genre, moi, j'ai le droit de me prendre la tête parce que c'est moi qui reste dedans. Vous, vous ne voulez pas rester dedans. Je vous en profite, parce que c'est moi qui ai pris. Je ne fais rien en cheveux. Bah non. Moi aussi. À un moment donné, tu vas finir par rentrer chez ta grosse daronne, prendre un endroit à toi tout seul. Non, tu t'es calme, toi aussi, tu vas peut-être pas faire un endroit, tu vas vouloir acheter. Bah, je pense pas à Bilal. Je m'en ai mis un mignon. Trop mignon ! C'est trop mignon ! C'est pas un couple, couple, couple ! Ah, c'est trop mignon ! On dirait un couple qui n'ont pas envie de se séparer. L'autre, il dit, non, mais c'est toi qui ne veux pas dormir avec moi. Après, il fait, si, mais tu ne peux pas dormir avec moi. Il fait si, mais en fait, chacun son intimité. Oui, mais c'est toi qui ne veux pas dormir avec moi. Après, l'autre, il dit, mais c'est pas toi qui a dit ça, c'est moi qui a dit ça. En fait, vous voulez la même chose, ça y est ! Hé, hé, hé. Prenez-vous un appart, s'il vous plaît, je ne vous supporte plus. Ça y est, j'en ai marre ! De toute façon, toi, ta villa, elle est nulle, tu vas voir. Voilà, Chavé, Chavé ! On a commencé pas à faire des trucs d'ingrains. On a une famille, bordel ! Quelle famille de rien du tout, frère ! Oh, il fait trop le mec, lui, alors que tu voulais vivre avec moi. J'ai envie de ramener des neufs, moi, dans la maison. Oh là, dis les termes ! Stop là, arrête ! Ah, il fait le zombie ! Arrête ! Ouais, je suis trop tranquille ! Pat Guilly, arrête, j'aime pas ! Allez, s'il te plaît ! Ah, il est fou ! Guilly, vous allez me casser ! Ah, 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 ah ! C'est vraiment le caca, c'est pas la sortie ! C'est la troisième aujourd'hui qu'on visite, là. Ok, on a réussi à rentrer. Ok, c'est pas mal ! Ah bah, dès que j'ai trouvé ton coin où tu feras ton setup ! Voilà ! Dans un cajili ! Regardez, c'est bien le cajili, là ! Il y a les toilettes, en France ! Non, c'est là, ouais ! Franchement, elle est plutôt pas mal. La cuisine, elle est juste à l'entrée. En fait, c'est stylé, ça, d'avoir ça à l'entrée. Ensuite, le salon, les toilettes. J'avoue que là, le salon, il est plutôt pas mal. Mais tu vas me niquer. Quoi ? Il est dépité, t'en as marre de moi ! Attends, je te fais un câlin. Je pue. C'est pas grave, moi aussi. Je prends pas ça lumineux. Tu rigoles, tu rigoles, tu rigoles ! C'était une blague. Non, franchement, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. C'est comment ? C'est stylé. C'est méchon. Oh, ouais ! Oh, putain, le vis-à-vis de fou ! Ok. Voilà, avec une grande chambre. Pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Ça, c'est une bonne chambre. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de trucs que j'aime pas. La deuxième chambre, elle est plutôt pas mal aussi. Ok. Et la troisième, elle est encore mieux. Pour un soleil avec une bonne terrasse. Il n'y a plus de celles-là. Franchement, je m'en fous. Ça peut être pour un lit. Mais elle est bien avec une petite salle de bain. Franchement, ça, c'est prenable. Ça, c'est prenable. Je veux visiter quand même tous les autres, mais c'est prenable. Pour l'instant, celle-ci, elle monte en tête de liste. C'est vraiment propre. J'aime bien. Ouais, il y a moyen ça prend ça. Je suis en train d'essayer de me projeter, en fait. Tout ce que je pense, c'est qu'on a beaucoup de chambres. On a, pour l'instant, la visite de la plus grande. Je l'aime beaucoup. Elle a énormément d'avantages. Bon, je suis archi triste, en fait, parce que l'autre qu'on vient de visiter, le prix, il est aberrant. Voilà. Donc là, on va en visiter une autre. Oh, l'odeur ! Ça donne pas envie, genre, vraiment pas. Vas-y, c'est la même que l'autre, en fait. C'est la même que l'autre. C'est exactement la même que l'autre. Je n'ai pas envie de rester 30 secondes d'ici. Vous voulez rire ? La villa qu'on s'apprêtait à aller visiter, elle était déjà aménagée. Il y a déjà des humains dedans. Je ne sais pas pourquoi le mec, il nous a dit, ouais, aller visiter celle-là. C'est n'importe quoi. J'ai l'impression que je ne vais jamais trouver. Un fouteur de merde ! Il donne une baraque qui vaut cette fois son prix, et il ne nous donne que des baraques aménagées. Il y a déjà des humains dedans. Il se fout de ma gueule ou quoi ? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, les amis. Salut, désolé. Différentes prises de son, différents angles de vue. Mon autre cas, les batteries sont en train de charger. Du coup, voilà, ici, il est 8h30. Salut, toi. Le mec, il parle avec une... Comment on appelle ça ? Une agence immobilière ? Il lui parle, genre normal. Il oublie de lui demander c'est à quelle maison. Erreur de débutant. Je crois qu'il a été tellement submergé par la meuf que du coup... Elle est vraiment trop belle, par contre. Non, 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 ne me montre pas, je suis sur YouTube, ma gueule. Mais il ne jamais va te répondre. Il est 9h, frère, il ne jamais va te calculer. J'attends pour la dernière visite de la semaine. Parce qu'il y a moyen, genre la semaine prochaine, on attend. Et on reprend peut-être une autre. Je vais encore chercher la semaine prochaine et on verra bien ce que ça donne. Il n'a rien dit du tout. Hein ? J'ai dit, on attend la semaine prochaine pour d'autres visites, du coup. Genre, celle-ci, c'est la dernière visite de la semaine. Je me suis dit, c'est bizarre, il n'a pas réagi. Il est trop pressé. Vous avez vu ? Heureusement qu'on m'a écouté. Parce que du coup, on a trouvé 100 fois mieux. À chaque fois, on trouvait mieux. Bon, avec des prix différents, mais on trouvait quand même mieux. On a trouvé mieux que la première que tu voulais prendre, déjà. C'est la même. Celle que la blanche que tu veux. C'est pareil sur ta cuisine. Oui, mais du coup, ça me fait des frais en moins. Mais bon, celle-là, pour moi, elle est meilleure. Et en plus, j'ai regardé. Regarde ce que je viens de voir. 4 chambres. Oui, mais ça se peut que du coup, ça soit 4 chambres, mais que ce soit des toutes petites chambres. Je ne me bats les couilles. Moi, je ne m'en bats pas les couilles. Mais en plus, elle ne fait que... Ah putain, 1200 pieds. Elle va être microscopique, la baraque. En tout cas, c'est la dernière. Et je pense que ça va vraiment partir sur celle avec la cuisine blanche, ça. Et on va la revoir après, pour être sûr. Ouais, ouais, ouais. C'est quoi, tant qu'il y a répondu ? Viens, on va voir l'autre. Vas-y. Hey ! Uuuh ! Ok, d'accord, j'ai capté. En fait, ce qui est dommage, là, du coup, ça aurait été bien, parce que j'aime bien avoir la cuisine de ce côté, je ne sais pas pourquoi, psychologiquement. En fait, là, il y a le mur. Du coup, ça coupe littéralement le salon en deux. Et c'est tout petit ! Parce que là, limite, ça fait office de chambre, ici. Attends, déjà que c'est petit. Et en plus de ça, il coupe en de la maison. C'est vraiment tout petit. C'est pour qu'une personne, vraiment... Bah non, parce qu'il y a quatre chambres. Du coup, c'est ça, une chambre. Ah purée, elle est bien, celle-là, là. J'aime bien. Ça change. Ah vraiment, trop dommage. Parce que là, les chambres, je trouve que ça va au niveau de la taille. Ouais, mais du coup, ça aurait été bien. Là, je vous dis, celle avec la cuisine blanche, ça reste celle au-dessus. C'est trop dommage, du coup. Vas-y, viens, on repart à l'autre. On repart à l'autre. J'ai trop envie de voir l'autre. J'ai besoin de voir l'autre, en fait. Mon cœur a besoin de l'avoir. Mon esprit a besoin de sentir cette maison avant qu'on la prenne. Bon, celle-ci, c'est la première sur laquelle j'avais kiffé. Et je pense que ça va être définitivement celle que j'ai kiffée. Et ça va rester celle que j'ai kiffée. C'est la cuisine. En vrai de vrai, je crois qu'il n'y a pas mieux. Là, on n'aura vraiment pas mieux. En vrai de vrai, je crois que ça va être celle-là. Ma petite salle de bain commune. Et la dernière chambre. Le vis-à-vis, il est fou, mais... Tu vois, ça, ça sert à quoi ? Il y a qu'en terrasse qui sert à rien. Il est inutile. À la limite, ils auraient pu laisser ouvert. Ou alors carrément reculer. À ton avis, là, on fait quoi ? On attend un peu. Franchement... En fait, à chaque fois, on revient vers celle-là. C'est la meilleure à niveau tout. En plus, tu te vois, c'est même pas un truc définitif. Pour moi, ça risquait d'être définitif. Je ne voulais pas renouveler, justement. Moi, j'avais envie de me poser et me poser vraiment, tu vois. Non, mais me poser vraiment genre pour 5-6 ans. Après, j'achète, j'achète, tu vois. Mais... Pour l'instant, je n'ai pas les outils de le racheter. Je vous montre. Franchement, en vrai de vrai, hein. Elle fait grave le taf. Je vous jure, elle fait grave le taf. Mais... C'est pas. Franchement, c'est méchant, non ? Ah ouais ? En vrai, en vrai de vrai, comme je vous dis, elle fait grave le taf. C'est juste, moi, je suis chiante, en fait. Ça fait facile, deux mois, je cherche tes baraques. Je n'ai pas trouvé. Si, j'avais trouvé une maison incroyable. Mais elle est partie. Le mec, il m'a dit, je vais attendre demain. Enfin, il m'a dit ça hier. Je vais attendre demain pour qu'il me dise oui. J'espère que c'est bon. Bah, c'est bon. En fait, il veut trop mettre les coups de pression. On se dit, on va faire vite. Comme ça, on prend une décision vite. Mais je pense que ça va vraiment partir sur ça. Viens, on va se poser à la baraque. On va réfléchir à tout ça. Je vais me préparer, on va manger. Et là, je donne une réponse. Toi, là, t'es avec cette baraque à combien de pourcents ? 80. On est au même stade. En fait, de toute façon, quoi qu'il arrive, on n'aura pas quelque chose qu'on veut exactement dans nos crânes. C'est impossible. Là, ils nous croient que c'est la baraque de notre vie, alors que pas du tout. Ouais, c'est vrai. Bon, je lui dis oui. Attends. J'ai peur. On est pas. De regretter mon choix et que comme par hasard, on finisse par trouver un truc qui est mieux après avoir dit oui. Il y aura toujours mieux, c'est sûr et certain. C'est vrai. C'est vrai, il y aura toujours mieux. Bonjour. Alors, pour vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé, vous avez vu celle qu'on a regardée en dernier et qu'on a dit ouais, c'est celle-là et pas autrement, machin, avec la cuisine blanche ? Et bah, il faut savoir qu'au final, elle a été vendue hier. Voilà, elle a été vendue hier. Donc là, on vient de nous donner une autre qui est très similaire à celle qu'on avait vue. et c'est exactement la même. Je suis bien contente. Ouh là, non, je me... Non, non. Elle est presque un peu plus grande. Non, pas du tout. J'ai l'impression d'ici. Ouais, là, là. T'as vu ? Oui. Bref, c'est la même. Cuisine blanche, comme d'hab, ça bouge pas. C'est un peu plus grande. Ah ouais ? Ah oui. Ailleurs, elle est plus grande. Elles sont un petit peu plus épurées, ouais. Par contre, il faudrait un grand ménage. Il y a moyen, je me demande à changer le carrelage, là ? La saleté. Bah, j'espère bien. Il y a un race qui t'attend. Oh là là. C'est très 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 très. Mais c'est pas grave. Légèrement plus grande, mais ça m'arrange en vrai. Tant mieux. On part sur celle-là, parce que sinon, l'autre va partir vraiment bêtement. Vous voyez, ça, ça sert vraiment à rien. C'est inutile. C'est plus grave, vous avez pu la faire. Bah ouais, tu en veux juste plus grand par là, comme ça. On part sur ça. Je vous l'ai dit, je vous envoie tous les documents. Bon, bismiquaire, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? OK. Let's go. On lui envoie tous les papiers. C'est parti. Hello. Je filme avec mon téléphone actuellement. J'ai fait 45 plans avec 45 caméras différentes. Vous vous souvenez quand je vous ai montré la dernière villa, celle avec la cuisine blanche qu'on avait dit qu'on voulait machin et donc du coup, elle a été vendue. On est parti à chercher regarder une autre qui était totalement similaire. On avait commencé à demander les papiers machin, bidule chouette. On a été avec Sofiane pour aller la visiter et il nous a dit ne la prenez absolument pas. Sachant qu'on avait mis le déposite. Sachant qu'on avait mis le déposite parce que j'ai dit vas-y Adem. En fait, j'avais peur qu'on ne trouve pas mieux. Donc, je lui ai dit vas-y, mets le déposite et puis... Le déposite, c'était 900 euros. Ça veut dire qu'ils ne veulent pas rendre la totalité. Ils veulent rendre la moitié. Ils ont rendu la moitié. Je suis pétrifié. On s'est retrouvé un peu au coulis. Mais c'est de ma faute parce que je l'ai pressé alors que j'avais dit on ne se presse pas au final. Et bref, du coup, on a essayé de regarder de nous-mêmes. On a augmenté un petit peu le tarif parce que budgétairement parlant, c'était trop bas pour ce que je demandais. On a augmenté de combien approximativement ? De 10 000 ? Vas-y, 15 000. On a augmenté de 15 000 AED ce qui équivaut approximativement à 5 000 euros max. Approximativement 5 000 euros. À l'année, j'entends bien. Peut-être que vous pensez que c'est par mois. Mais non. La totalité, on la paye à l'année. On paye d'un coup un an et puis basta. Non, même pas en plus c'est en deux fois. Moi, je fais tout d'un coup. Donc ça, je suis tranquille. Comme tu veux. Et bref, du coup, là, on va aller en visiter une. Il y en a une aujourd'hui et une autre demain. Et celle-ci, je pense qu'elles sont encore plus pépites. Sachant que là, 6 heures jusqu'à 11 heures pour trouver celle-là. En plus, c'est en nuit blanche. Donc voilà, on va aller en visiter encore et comme ça, je vous montre encore. Écoutez, on va finir par la trouver notre maison, madame. Un mort. Une fois que je l'ai, je ne bouge plus. Même pour manger, je me fais du dése. On va aller faire les courses. On va manger des patatas. Mais il y croit trop, il a un moteur V8. Bientôt. Ça aussi t'inquiète. Oui, d'accord. Nous sommes arrivés et je peux vous dire que je suis déjà en kiff total. C'est pas mal du tout, tout ça. Oh, mon pousse, les vues sont des déserts, là-bas. Ça me va, en vrai, comme ça, pas de vis-à-vis. Ah, mais ici, on peut mettre une buionderie, genre lave-linge et sèche-linge. C'est grand. La cuisine, j'aime beaucoup. Ah, la cuisine, elle est crème. Putain, c'est exactement ce que je voulais. J'ai repris tout de suite par 90 minutes. Mais non. En fait, j'aime trop l'escalier aussi. Ça, c'est quoi ? Ah, dans ton local. C'est exactement. Non, c'est trop petit. Ah, j'avoue, je suis en route. Non, ici, je ferais une salle de dressing. En plus, tu sais pourquoi je peux pas. Il n'y a pas de surprise. Oui, il n'y a pas de surprise. C'est bien sûr, ça. Avec une petite salle de dents. Oui, on verra ce que je fais ici. Trop bien. Non, c'est pas pour toi, ce que tu veux. J'ai besoin d'une grande. Comment ça, t'as pas besoin d'une grande ? On a vu la taille de ton lit, il fait la taille. Ouah ! C'est trop bien. Hum, plutôt pas mal. C'est très moderne. Tout ce qu'on aime. purée, t'as un bagno, toi. C'est très sympa. En plus, c'est parfait parce que les fibres ici du haut et dans de l'un. Et ma décolle, là. Et ton lit ? Mon lit. C'est vraiment très riche. C'est trop le mec, lui. Il va prendre 45 pièces, là. Celle-là aussi, elle est pas de grande. Putain, la bouffe. Vu sur le désert, incroyable. Oh là là. C'est un sans-faute, là. Je m'aime bien. Même ça, c'est crème. Mais j'aime bien. Regarde, je peux même faire ça, d'ailleurs. Quoi donc ? Du rond ici, des colas, du lit ici. Des colas, mais il y a ton adion. Je sais pas, je vais en mettre, c'est vrai. Je suis en bas, là. Mais de ouf ! Putain, t'as encore un truc ici, genre un noeud de rangement. Ah ouais. Un dressing. Purée, c'est vraiment très propre. C'est ce qu'il faut, en fait. Franchement, j'ai envie de lui dire que je te la prends tout de suite. Moi, frère, comment je vais faire une trône ? Ouais, c'est vrai, ça. Bah, c'est le rond, mais oui. Bah si, ça fait office de chambre, simple. Et en vrai, c'est pour ton, comment ça s'appelle ? En plus, il y a un truc de fibre. Du coup, c'est bénéficie si tu fais ton local, enfin ton local, ton setup. Si tu fais ton setup ici, là, toi, tu mets ta prise là, t'es d'accord avec moi ? Tu fais ton setup ici. Tu veux ta déco, là ? Est-ce que ça te gêne si je mets mon PC, là ? Bah, on va le voir. Excusez-moi. Toi, tu peux faire vraiment un cosy PC dans le... Parce que toi, tu prends pas de place, toi, c'est un petit truc. Je vais voir, de toute façon. Il y a plein de pièces. Il y a plein de pièces. Donc, en vrai, je m'en fous. On doit avoir une approximativement pareille demain, donc c'est exactement la même. C'est pareil, sauf qu'on n'a pas le côté, là. Là, c'est au milieu. Et l'entrée, du coup, elle est comme ça. Parce que nous, on est rentrée par le derrière. Et l'entrée, elle est ici. Là, on a un salle de vente voilem si jamais t'es pressé. Donc, ici, il y a le sort de... En plus, on est chez du... En plus, on est chez du... Et il y a 10 salades. Ah, il y a les deux ? Doux et 10 salades ? Bref, on s'en fout. Je choisis la fibre que tu fais. J'avoue qu'il y a moyen que je mette mon PC ici, mais il n'y a pas de trucs de fibres. Toi, mais je rigole. C'est du stream, pour une bièce. Attends, je me fous de ta gueule. En plus, il y a même une clé de missiles, du coup. Il y a une clé de missiles dans toutes les pièces. En tout cas, pour l'instant, celle-ci, c'est à 99,9% de lui. Ça va. Le salon, je me vois déjà, genre... Oh là là. Franchement. Mais vas-y, frère, c'est bon, je le aime. On n'a rien d'où visité. On a un écran réel ici. Tu sais ce que je me suis tapé moi à faire ? Au lieu de mettre une télé, un écroprojecteur. Mais le problème ici, c'est la lumière. C'est tellement lumineux que j'ai peur qu'avec l'écran télé, on ne voit pas. Dites-moi comment faire ce que vous en pensez et laquelle a été votre préféré. Et je pense que vous allez dire comme nous, en vrai. C'est un vrai hier. Je rappelle le petit filet de papier. On va dans le temps, on va dans le temps, on va dans le temps, on va dans le temps. Tu ne vais pas visiter celle de demain au cas où ? Elle est plus chère. Oui, c'est vrai. Oh là là. Ce filet m'a dit un jardinier qui vient, il fait tout le jardin. Oui. Tu as vu son jardin, comment il est dehors ? Oui. 1500 euros, il a payé. Ce n'est pas du tout cher. Attends, je vais regarder combien ça coûte un gazon sympathique. Adem, toi et moi, on est les plus gros débrouillards de cette maison. Tu vas me dire que toi et moi, on ne s'est pas posé une pelouse. Toi et moi, réunis, on regarde un tuto sur YouTube, c'est fini. C'est vrai. Adem, j'ai un coup de cœur, j'ai un coup de cœur de fou malade. C'est la dernière que je suis allée là-dedans. Au final, on a vraiment bien fait d'attendre ce que je trouve parce que je la kiffe. Elle est trop belle. Tu as payé un petit peu plus cher, au moins, on est bien. On n'a pas de toutes petites pièces, il n'y a pas de vis-à-vis. En fait, là, il n'y a littéralement aucun hic. Il n'y a aucun truc négatif. On l'apprend ? Tu l'appelles ? Tu sais, on veut quoi de plus, là, en fait ? Oui, quand on t'y a qu'est. On va lui parler par un message. Je suis actuellement en train d'essayer d'envoyer mon matelas. Alors, vous l'avez vu, il est à la maison, je l'ai bien reçu. Sauf que, déjà, avec les intempéries, il y a eu des retards. Donc, j'ai fait ça hier. J'ai fait ça hier. Je me suis fous, je me suis prise trop tard. Mais j'ai fait ça hier pour pouvoir le recevoir là, lundi 22, sachant que je suis censée récupérer les clés de la maison le 23. Donc, je me suis dit, parfait niveau timing. Si je le reçois le 22, hop, je le mets directement dans l'appart et c'est fini. Sauf que, on vient de me dire quoi ? On est le 19. On vient de me dire qu'en gros, le papier n'a pas été pris. Genre, en gros, s'ils prennent le matelas avec le papier que j'ai fait imprimer et que j'ai payé l'envoi 546 euros, si je le fais envoyer, ça va poser problème à la douane et ils ne vont pas me prendre mon colis. Donc, je dois refaire un envoi. Je suis censée partir le 24. On est déjà le 19. Je ne vais jamais recevoir mon colis à temps. C'est en train de me faire paniquer. Papa qui s'est occupé de mon colis UPS, je crois qu'il a mal rempli le papier. Du coup, ils ne peuvent pas me prendre le matelas. En gros, papa, il a signé. J'ai payé 546 euros, d'accord ? J'ai payé 546 euros. Ils m'ont dit « Ah, mais c'est un e-doc là. Vous avez payé pour envoyer des documents papier. Donc, tu payes 546 euros pour envoyer 35 kilos de papier. » Donc là, ils m'ont dit « Papa, vous prendre le matelas, si on vous le prend, il va arriver, il va être bloqué à la douane. » Donc là, je suis censée reprogrammer un envoi. J'ai dit « C'est hors de question, je ne repaye pas 1000 euros pour envoyer un matelas en fait. Je vais prendre avec moi dans ma valise carrément. » Je lui ai dit « C'est n'importe quoi. » Maman m'a dit « Je suis hôtel avec elle. » Ils m'ont dit « Prochain enlèvement lundi. » Elle en est le week-end. Ça va être tendu. Je ne vais jamais le recevoir en express. Je n'ai pas de compte. C'est papa qui a fait ça par son téléphone à lui. La dernière fois, la meuf, elle m'a envoyé mes trucs et je n'ai aucun chichi. Rien du tout. J'ai tout fait par téléphone. Le siège, je l'ai parti. Vas-y, merci. Ok, tiens, m'en courant, s'il te plaît. Hello ! Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 24 et il est minuit 21. Oui, oui, on n'a plus d'heures ici. On n'a plus d'heures. C'est fermé, mémé. On va ? On va faire quoi, Bilal ? On va faire quoi ? On va faire quoi ? Caca. Récupérer les clés parce que c'est chez moi. Je vais enlever vos chaussures, c'est tout propre. J'aime trop. Un, deux, 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 deux. Un, deux, 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 deux. C'est chez moi, là. On caille, on caille, on caille. Attends, 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 parce que c'est moi qui n'ai pas l'électricité. Du coup, on est un tout là-haut. Pas Versailles, ici. Je suis propriétaire. C'est là, les clés. Attends, c'est chez nous. C'est grave, chez nous, genre. Purée, j'ai récupéré ma maison. Genre, c'est chez moi. C'est chez moi. Alhamdoulilah, c'est chez moi. Genre, ça, c'est ça, c'est les clés. Genre, ça, vous voyez ça, là ? Genre, ça, c'est les clés de chez moi. Salut, bienvenue chez moi. Purée, je peux le dire. Alors, vous voulez que je vous montre ma maison ? Bah, ok, d'accord. Vas-y, c'est déjà installé, frère. Genre, là, c'est ton lit, du coup ? Ouais. Ok. C'est tout propre, t'as vu ? Ils ont même enlevé les traces. Ouais, ouais, dans les clims, ils ont enlevé même les traces, du coup, de tout ce qui était tapis et tout. Ils ont tout nettoyé. Ah, c'est ça que je voulais voir, Adem. C'est la salle de bain, là-bas, là, tu sais, avec le truc, là. Faudra leur dire ça, si jamais c'est pas... C'est ça, là, en fait, c'est très dérangeant, je trouve. L'aventure continue ici, les enfants. Adem, c'est génou. Ça me tue, ça me tabasse, je n'y crois pas du tout. Je suis trop contente. Ça me fait trop du bien, là. Ça me fait trop du bien. T'as capté, regarde, canapé d'angle ici. Genre, j'avais dit un canapé d'angle là. Télé ici. Petit pouf, comme je te l'ai montré ici. Ou alors, pas de canapé d'angle. Un canapé normal plus pouf. Canapé plus pouf. Voilà, avec une petite table basse par là. Le meuble télé qui fait absolument tout le long. La télé qui est accrochée ici, parce que de toute façon, il y a tout le truc ici, là, c'est bien. Et ici, là, ça va manger. Et ici, ça va manger. Ça va manger, je pense pas que là-bas, je mettrais un petit buffet avec un miroir. Genre là-bas, là, dans le coin. Purée, c'est chez moi. Milène, c'est chez moi. Chez nous. Milène, c'est chez moi, Milène. Forcé. C'est chez moi. Ça pue sa mère. C'est chez moi, Milène. Ce mec est gris. C'est chez moi. C'est des câlins. Arrête de dire chez moi. Chez nous, ça va ? Chez nous. J'ai payé. Tiens, regarde ton chez-toi, ce qu'il en fait, Milène. Il marche en chaussures. Vous aurez dû tomber de gérer. Oh, regarde ce qu'il a fait. Un autre chez nous, les gars. Milène, c'est chez moi. Il a mis du sable. Ça sent le gluten. Oh, regarde les vitres. Regardez ce qu'il faut aux vitres. Elle croit trop sécher, c'est elle. Blague, frère. Blague ou mon mec ? Tu as l'arrête des films. Ouais. Bah, du coup, blague. J'ai pas d'inspirer. Ah non, ouais. Putain. Bon, bah, c'est là où Léa va être très souvent là, en train de ranger les verres, nettoyer les assiettes, en train de faire à manger. Après, ici, je serai jamais là. Moi, je serai là-haut, en train de faire du streaming. Par contre, elle a abandonné YouTube, là. Elle a snap à ses copines de merde. Ah, Léa, crois pas que tu vas inviter tes copines, hein ? Crois même pas, frère. Il y a l'autorisation, hein ? Ouais, frère, j'ai payé ma gueule. On a fait 50-50, frère. J'ai dit, crois pas que tu vas ramener tes copines, ici. Je te le dis. Crémalière, ma gueule. Crémalière de rien du tout, frère. C'est chez moi, ma gueule. Mais, oncle et Naël, c'est faux, voilà. Tu vas faire une blanquerie. Eh, frère, s'il faut, Naël, Anès, Marvin, venez tous, Ahmed, venez tous. C'est quoi, Crémalière ? C'est un endroit où, avant de venir, vous allez faire un... La dinde avec de la crème. Ouais, tu mets de la crème, je suis en chine. Tu vois, t'as peur ? J'ai bougé, t'as fait un petit mou, vous arrêtez de la filmer. T'as capté le move du bout. Bref, clôturation de cette magnifique vidéo, vous avez vu le début jusqu'à la fin. Là, vous êtes chez moi. Mais qu'est-ce qu'il me raconte ? Attends, attends, je vais dire un truc. Vas-y. Restez en chaussure, moi, je m'en fous. Je suis gentil. Non, c'est pas chez toi. Bref, la famille, on arrive à la fin de cette vidéo. Ma chaîne, Twitch, en description. Le snap, Adem et Bilal, Adem.Bilal. Donc, ajoutez-nous. Voilà, exactement. Un maximum de likes, bien évidemment. Et surtout, restez branchés. Parce que vous voyez, tout ça là, c'est vide. Mais on va tout, tout aménager ensemble. Voilà. Et sur la tête de ma mère, je ne mets pas un euro. Mais on ne t'a rien demandé ici. Je ne t'ai absolument rien demandé. En plus, il fait trop le mec. Vous savez pourquoi ? Parce que c'est moi qui me dis, tu ne touches à rien à la déco. C'est une mytho. Vous voulez faire encore moi ? Le courant de la mec, maintenant. Je le jure, alors que je ne jure jamais. Je ne jure jamais de bazar. Voilà, là, j'ai juré. Moi, je mets de l'argent cul dans ma chambre. C'est tout. Bon, allez, bisous ! Faites tout, je viens de se déballer sur ce film.